Entre la nécessité d'assurer les repas journaliers de la famille et l'utilité de développer quelques activités commerciales, la femme rurale est un être qui ploie chaque jour sous le poids de la charge familiale qui se repose presque sur ses épaules. Selon les statistiques, la femme rurale travaille presque 16 heures par jour au point où elle ne se repose que la nuit pendant les heures de sommeil. Et les défenseurs de la cause de la femme rurale n'hésitent pas à dire que la femme rurale nourrit le monde. En effet, elles sont 1,6 milliards dans le monde, soit le quart de la population mondiale. La République du Congo ne fait pas exception, car ici, 80% de nourriture sont produites par la femme rurale. Sur les 60% de femmes qui composent la société congolaise, plus de 4000 d'entre elles organisent leur vie grâce au travail de la terre. Ce dernier est devenu pour elles une question de vie et de survie. La production du manioc, du maïs, du riz, de l'arachide, du haricot, du poisson et autres sont les principales activités de la femme rurale. Donc l'essentiel de la production est destiné à l'autoconsommation, mais rarement à l'acquisition des revenus monétaires. En regardant de près le travail de ces femmes, on est frappé d'un fait. L'utilisation des moyens rudimentaires, aussi bien dans les activités de production que de transformation des produits de la terre. Pendant que sa consœur de la ville fait recours à la machine pour travailler, la femme rurale fait usage de la houe, de la hache, de la machette, du pilon et du mortier ou autres instruments pour travailler. Cet archaïsme accentue la pénibilité du travail. Malgré cela, elle est omniprésente sur tous les fronts de la vie active. Sur le plan agricole, la femme rurale présente à 80% intervient dans les opérations de préparation du terrain, de désherbage, de semi-désherbage, de planting, d'entretien, de recolte, de transformation et de commercialisation, devenant ainsi l'épine dorsale de l'économie rurale. Dans le secteur de la pêche, quoique sa participation soit faible, elle est très présente dans la chaîne de la pêche, plus précisément dans la transformation du poisson, où elle intervient à plus de 80%. Ici, ses principales fonctions sont la préparation, le séchage et la commercialisation. Sur le plan de l'élevage, même si l'élevage du petit bétail reste l'apanage des hommes, 13% de femmes s'occupent de l'élevage de la volaille. En dehors des secteurs précités, les femmes rurales exercent une multitude de tâches à côté des hommes de les autres sphères. C'est le cas de la vie associative, où la femme rurale est très active. Évoluant dans un environnement qui lui est propre, la femme rurale, selon les tribus ou les départements, n'échappe pas souvent au poids de la tradition qui lui fait obligation de jouer les secondes rôles après l'homme. Elle doit aussi obéir à certains interdits. Maintenant que la communauté internationale a décidé, depuis 1997, de consacrer la journée du 15 octobre...